Je l'ai vu en décembre, on s'appelle régulièrement, on prend des verres ensemble car on tend vers le même but. Voilà ce qu'aurait déclaré à Mediapart le porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, Paul-Marie Couteau, à propos de Guillaume Pelletier. Ce but commun, il s'en explique dans l'article paru ce mercredi, ce serait travailler à la recomposition de la droite. Une alliance FN-UMP qui pourrait se faire, selon lui, après l'échec de Nicolas Sarkozy. Une collaboration que le principal intérêt s'est dément. Je n'ai eu aucune rencontre avec lui depuis 2007 et que tout ça est faux et archi faux. Et que ce qui est extrêmement clair, et je peux vous le répéter avec beaucoup de sérénité, c'est qu'il n'est pas envisageable une seule seconde que la majorité présidentielle nous désaccord avec qui que ce soit. Guillaume Pelletier, nommé officiellement ce mercredi secrétaire national de l'UMP, en charge des enquêtes d'opinion et des sondages, souligne la coïncidence dans le calendrier entre la parution de cet article et sa nomination. Dès qu'on a une promotion dans notre pays, beaucoup d'aigris et de jaloux s'amusent, et ça concerne aussi bien d'ailleurs des responsables de la droite et de la gauche, s'amusent à colporter des calomnies et des médisances. Ça relève de la diffamation. Selon Paul-Marie Couteau, celui qui fut secrétaire général du Mouvement pour la France ne serait aujourd'hui pas allergique à Marine Le Pen. Guillaume Pelletier a beau évoquer l'extrême droite comme une erreur de jeunesse, dans son propre camp, on s'inquiète de voir son engagement aux côtés de la majorité présidentielle constamment remise en cause. Si M. Couteau a menti, il faut le dire. Si Mme la journaliste de Mediapart a mal fait son travail, il faut le dire. Mais les éléments qui sont apportés me semblent jeter quand même le doute sur la loyauté de M. Pelletier vis-à-vis de M. Sarkozy. Le secrétaire général adjoint de l'UMP, Hervé Novelli, n'a quant à lui pas souhaité réagir, estimant que c'était de la fabulation. Une polémique dont on se serait sans doute bien passé dans les rangs de la droite à trois mois des élections présidentielles. Sous-titrage Société Radio-Canada